Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne échec et pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un fragment de partie issu d'un match entre Manuel Apicella, un grand maître français bien connu, et Joël Lottier, qu'on ne présente plus, lui non plus, qui a été le meilleur joueur français pendant au moins une dizaine d'années. Le trait est au noir et on vous conseille de mettre en pause la vidéo et de vraiment bien prendre votre temps parce qu'aujourd'hui, on a mis 4 étoiles mais on aurait peut-être pu créer un hors catégorie comme pour le Tour de France. Donc voilà, prenez bien votre temps et vous allez voir, ce n'est pas si facile. Lorsque vous remettrez en lecture la vidéo, Romu va tout vous dévoiler. Oui, effectivement, tu as bien fait, Laurent, de préciser que ce n'était pas évident. C'est assez long, donc on va essayer d'aller petit à petit, bien évidemment, pour essayer de décortiquer la solution pour que tout soit clair, donc pas d'inquiétude, bien évidemment. Mais effectivement, il faut faire preuve de précision sur la longueur. Donc c'est ça qui rend la tâche des noirs assez difficile. D'ailleurs, dans la partie, Joël Lottier n'a pas trouvé la solution en montier, donc ça montre toute la difficulté de la solution. Donc, comme d'habitude, on va d'abord essayer de regarder les signaux que nous renvoie la position. Donc sans trop se fatiguer, on s'aperçoit que les noirs sont passés à l'attaque avec quasiment toutes leurs pièces bien positionnées pour viser le Roi Blanc. On pense notamment à la Dame G5 qui tape déjà sur le fou G3. Le fou H6 qui également peut espérer un jour intervenir sur la case F4. Le fou E6 qui est braqué en direction du pion H3. Le pion E3 joue aussi un rôle important puisqu'il donne un point d'appui notamment à la tour F8 qui est positionnée sur la colonne ouverte et donc qui pourrait entrer dans le camp des Blancs pour attaquer le Roi Blanc. Et même la tour D8 qui, en apparence, est assez loin des événements, mais on peut imaginer un coup comme tour D5 pour coulisser sur la cinquième rangée vers l'aile Roi pour se joindre à l'attaque. Donc vraiment les Noirs ont positionné leur pièce de façon très agressive pour taper sur le Roi. De l'autre côté, le Roi Blanc est un peu plus esselé et on voit que le fou G3 fait office de principal défenseur. Il défend les cases noires, notamment la case F2 et F4, et les H4 également. On voit que le fou F1 défend le pion G2 mais ce n'est pas quelque chose d'incroyablement important dans la position. La Dame E2 essaie de tenir les cases blanches et de bloquer aussi le pion E3 qui pourrait peut-être un jour avancer si besoin. Et les tours sont développées en E1 et D1 mais pas forcément disposées à défendre correctement le Roi Blanc. Donc on voit une différence si on met dans la balance le nombre d'attaquants et le nombre de défenseurs. On voit bien que le nombre d'attaquants est bien supérieur mais ça donne forcément l'idée d'attaquer le Roi. Et comme d'habitude, quand on souhaite attaquer le Roi, il s'agit d'ouvrir le jeu autour de ce Roi. Et pour cela, on utilise soit les pions, soit les sacrifices. Donc ici, les ruptures de pions ne sont pas possibles. On voit que les pions H7 et G6 sont beaucoup trop loin pour espérer ouvrir les lignes autour du Roi Blanc. Donc il va falloir passer par un sacrifice. Et le sacrifice qui vient très rapidement à l'esprit, c'est le coup d'un frangé 3. Oui, donc on aspire le Roi, on souhaite le sortir de sa tanière pour le mater plus facilement. Et on a envie de dire que ce coup, il est assez naturel. En tout cas, il est facilement mis sur une liste de coups candidats. Mais c'est la suite qui va poser beaucoup plus de soucis parce qu'il va falloir être extrêmement précis. Et comme tu l'as dit, Joël n'a pas trouvé la solution jusqu'à son terme. Donc ça prouve la difficulté de cette position. Alors qu'est-ce qui se passe ? Après, Roi prend G3. On joue F4 pour éviter que le Roi, bien sûr, revienne en H2 et se cache. Ce serait dramatique pour les Noirs, bien évidemment. Donc là, le Roi a deux cases possibles, la case F3 et la case H4. Dans la partie, Manuel Apicella a choisi la case F3. Sur Roi H4, il s'agit de continuer l'attaque et d'utiliser toute pièce ou pion susceptible de s'en prendre au Roi Blanc. Et là, en l'occurrence, on va faire intervenir un nouvel attaquant en la personne du pion G6 qui va s'avancer sur la case G5 pour, encore une fois, faire monter le Roi Blanc vers les pièces noires. Donc après Roi H5, le Roi se trouvant sur une case blanche. Le fou E6 va donc entrer dans la danse avec fou F7. Ok. Alors ici, on a deux cases. On peut facilement éliminer Roi H6. Le Roi est venu vraiment s'enfermer complètement dans le camp des Noirs. Et donc, on a par exemple ce mat avec G4. Il y en avait d'autres avec Tour D6. Donc ici, très logiquement, le bon coup va être Roi G4. Sur quoi, on se doute que la suite va être H5 parce qu'on doit amener de nouveaux attaquants. Oui, c'est ça. Donc là, on voit qu'on a sacrifié la Dame. Donc il faut que d'autres pièces prennent le relais. Donc on voit H5, G5, F4, Pion E3, F7, Tour F8, même Tour D8. Donc vraiment, tout ce qui peut aider à attaquer est le bienvenu. Donc après H5, il n'y a pas encore trop le choix parce que Roi F3 serait tout de suite puni par Fou des 5 mat. Donc le Roi blanc est obligé de monter encore vers F5. Et là, c'est peut-être la première position vraiment difficile parce qu'il faut réussir à finir le travail. Ce Roi est en train de se faufiler. Là, c'est une véritable anguille. Et il faut réussir à l'attraper. Et vraiment, il faut de la précision ici, Romain. Oui, exactement. On a quand même une Dame de moins. Donc effectivement, il ne faut pas se rater. Et là, le Roi en F5 vient dans le viseur de la Tour F8. Donc naturellement, on imagine bien qu'on va essayer de retirer le Fou de F7. Et la meilleure case, c'est la case E8. Alors pourquoi ? Parce que le Fou peut avoir à sa disposition plusieurs diagonales. La case G6, la case D7 et la case C6 éventuellement. Donc on voit que de E8, le Fou est parfaitement placé puisque selon les circonstances, il pourra se diriger sur telle ou telle diagonale. Ok. Donc là, on a deux cases. Roi E6, on l'a sélectionné comme notre ligne principale. Alors on va d'abord commencer par Roi E4. Sur quoi, Fou G6 échec est très naturel. On sélectionne notre coup par rapport au fait que le Roi menaçait de s'échapper par la case D3. Et là, après Roi F3, peut-être que certains des internautes qui ont cherché sont arrivés dans cette position. Alors déjà, bravo d'être arrivé là. C'était déjà pas si facile, mais on peut tout à fait passer à côté du bon coup dans cette position. Oui, là c'est vraiment... D'ailleurs, nous en préparant la vidéo, on a eu du mal à avoir ce coup. Donc on imagine bien que c'est certainement le cas pour certains internautes. On note que le Roi en F3 est complètement bloqué. Il n'a plus de case de fuite. On voit que tout est contrôlé. Donc on aimerait bien maintenant essayer de faire un échec pour le mater. Et donc comme il est sur une case blanche, on voudrait bien utiliser le Fou G6. Donc le Fou G6, pour faire échec, il aimerait bien se rendre sur la case E4. Et donc pour que cette case E4 soit disponible, il faut qu'une tour l'aide. En l'occurrence, la tour D, puisque la tour F a déjà un rôle sur la colonne pour s'en prendre au Roi qui est positionné sur F3. Et la tour D8, qui pour jusqu'à maintenant n'intervenait pas dans l'attaque, intervient avec tour D8. C'est le premier coup silencieux de la solution. On est au huitième coup. Il y a eu sept échecs consécutifs. Et maintenant, un petit coup tranquille entre guillemets, qui réorganise encore un petit peu mieux les pièces et menace Fou E4 mat. Alors quelles sont les possibilités ? On pourrait imaginer sacrifier Notre-Dame, rendre un petit peu de matériel avec Dame-3-E3. Mais ça ne changerait pas vraiment l'histoire, parce qu'après Fou prend... Déjà, les Noirs ont un Fou d'avance. Mais en plus, l'attaque de Mat n'est pas finie, par exemple, après Roi E2, Tour F2, échec et Mat. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est ce qui se passe après Dame-C4, Romu. Si j'essaie de créer une case de fuite en E2 pour mon Roi, comment est-ce que je vais me faire attraper ? Justement, on voit que lorsque le Roi sera en E2, il n'aura pas la case D3, puisque le Fou G6 veille au grain. On voit qu'il n'aura pas la case D2, puisque le pion E3 lui interdit cette case. Et donc, il suffit de faire intervenir la Tour F8 sur la case F2. On en a parlé au tout début de l'exercice, en vantant les mérites du pion E3. Là, justement, c'est là que ça intervient. Donc, après Dame-C4, on fait un échec à la découverte par Fou H2. Voilà, ou n'importe où d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, n'importe où, bien sûr. Même B8. Roi E2, obligé, et maintenant Tour F2. Tour F2, échec et Mat. Et on voit le nouvel intérêt de la Tour sur E8, qui non seulement, comme tu nous l'as dit, préparait le coup Fou E4 dans certaines variantes, mais aussi surprotégeait le pion E3, qui lui-même permet à la Tour de s'installer sur F2. Donc, vraiment, une coordination absolument remarquable de la part de l'armée noire. Oui, tout à fait. OK. Donc, on vient de regarder Fou E8 échec, et ici, le coup Roi E4. Donc, on va se pencher sur l'autre possibilité. Bien entendu, parfois, dans une tactique, on peut se contenter de dire « Je vais avoir l'avantage, et puis je pourrai calculer une fois sur place. » Le problème ici, c'est qu'on a sacrifié une Dame, et que si on ne trouve pas de maths, il est probable qu'on va finir par perdre la partie. Donc, on est obligé de tout vérifier. Alors, qu'est-ce qui se passe après Roi E6 ? Donc, on voit que le Roi s'avance dangereusement vers les pièces noires. Et le bon coup ici, ce n'est vraiment pas simple de trouver, c'est Roi G7. Donc, quelle est l'idée de Roi G7 ? En fait, on menace Math. Alors, comment on menace Math ? Tout simplement, enfin, tout simplement, ce n'est peut-être pas simple d'ailleurs. Avec Fou F7. OK. Donc, imaginons Roi là. On joue le Fou F7 échec. OK. Roi F7. Si le Roi remonte en F5, on fait Fou D5. Et on voit l'importance du Roi en G7 qui a pris la case G6. C'est ça l'idée. Exactement. Et d'ailleurs, un petit coup qu'on n'avait pas regardé en préparant cette vidéo, peut-être qu'après Roi E7, on peut montrer encore un math différent. On pourrait donner notre tour sur D8 et faire Math comme ceci. Bon, je ne sais pas si c'est le plus simple ou le plus forcé, mais c'est joli. Ouais, voilà. OK. Donc là, Romu, on a décortiqué une partie de la solution. Puisque si on reprend, suite à l'extraction du Roi par Dame-Franche G3, Fou F4 échec, ici, on vient de regarder le coup Roi H4 qui donc perd en ligne. Mais c'était loin d'être évident, on va dire. Dans la partie, Manu Apicella a préféré jouer le coup Roi F3. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, donc ici, Fou D5 échec et le coup qui nous tend les bras, évidemment, puisque le Fou a qu'une envie, c'est de s'en prendre au Roi qui est positionné sur une case blanche. Roi G4 est forcé. H5, bien sûr, à l'image des variantes qu'on a vues tout à l'heure, le coup traditionnel, j'ai envie de dire. Roi H4, et c'est là le coup qui est difficile, et d'ailleurs que Joël Lottier n'a pas trouvé dans la partie. Dans la partie, Joël a joué Roi G7. Ok, qui semble quand même très intéressant, parce qu'on a différentes idées. On pourrait faire passer notre tour sur H8, par exemple, après avoir joué G5 et provoqué Roi prend H5. Mais on pourrait aussi penser à venir jouer Roi H6 pour protéger le pion et menacer Mat par G5. Donc, on peut comprendre que Joël ait été séduit par cette idée, avec Roi G7. Mais ce qui ne fonctionne pas pour les Noirs, c'est qu'il y a ici la bonne défense trouvée par Manu Apicella, d'ailleurs, avec le coup G3, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Donc, par G3, il attaque le fou F4, bien sûr. Et donc, Joël Lottier a continué par G5, qui est le coup logique. Mais après, Roi prend H5, aussi surprenant que cela puisse paraître, en fait, il n'y a pas de Mat. Et le Roi a toujours une case et arrive toujours à s'enfuir dans la partie... Lottier a joué fou F7 échec, mais après, Roi G4, fou E6, Roi F3, fou D5. Il n'y a pas mieux que... Vous pouvez vérifier avec l'ordinateur. L'ordinateur a confirmé l'évaluation. C'est égal et il y a un échec perpétuel et les deux joueurs ont fait nul. Alors, bon, c'est déjà un échec perpétuel assez remarquable. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait un perpétuel de cette façon-là. Mais, malheureusement pour Joël, il existait une façon de gagner. Et cette façon de gagner, c'était avec le coup fou F7. Alors, ce n'est quand même pas le premier coup qui nous vient à l'esprit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette idée ? Alors, ce n'est pas le premier coup. Bien sûr, Roi G7 est bien plus humain et naturel. Mais quand même, il y a des similitudes. L'idée de fou F7, c'est de défendre le pion H5. On menace G5 et on interdit au Roi de capturer le pion H5. Tout à l'heure, on a vu que l'autier a essayé Roi G7 avec l'idée éventuellement de faire tour H8 pour défendre H5 et jouer G5. Donc, il avait la bonne idée. C'est juste que l'exécution ne marchait pas. Et donc, la bonne façon de procéder était de faire fou F7 pour justement menacer ce G5 mat. Et là, les Blancs n'ont qu'un seul coup pour éviter ce mat. C'est le coup de Dame B5. Voilà, on s'apprête finalement avec Dame B5 en cas de G5. On s'apprête à rendre du matériel et à entrer dans une finale qui serait compliquée. Et on va dire ça comme ça. Mais malgré Dame B5, les Noirs vont réussir à faire mat ou en tout cas à obtenir une position gagnante. Oui, donc on a bien conscience que ce n'est pas facile. Mais comme c'est joli, on s'est dit que c'était une bonne idée de vous montrer cet exercice. Et le bon coup ici, c'est tour D5. Donc l'idée est évidemment de réduire le contrôle, je vais y arriver, de la case G5 à la Dame. Donc la Dame est obligée de se sacrifier pour Dame prendre D5. Il faut prendre D5. Bien évidemment. Donc là, matériellement, on a récupéré la Dame. On a une qualité de moins avec les Noirs. Mais le critère principal de la position, c'est bien évidemment la position précaire du Roi Blanc qui est en H4 coincé et entouré par les pièces adverses. Alors justement, si on essaie de desserrer un petit peu cet étau, on voit notamment que le fou F4 fait un gros travail de blocage là pour les deux cases G5 et G3. Est-ce qu'on peut essayer de chasser ce bloqueur par G3 ? Oui, ça chasse le bloqueur, mais ça enferme encore un peu plus le Roi en H4. Et donc le fou va se retirer sur la case C7 avec l'idée de faire fou des 8 mat. Donc là, le seul coup pour éviter cela, c'est G4, je pense. Oui, on libère la case. Et là, on peut s'inspirer de ce qu'a voulu faire Lottier dans la partie. Et on peut jouer Roi G7 avec l'idée d'utiliser la case H8 pour la Tour. Et notamment sur un coup comme Tour P3, on va dire, par exemple. Juste pour préciser quelque chose ici, les Blancs ne peuvent pas se permettre de fermer le jeu. On comprend bien que les Noirs souhaitent ouvrir la colonne et ce genre de choses. Mais si on ferme le jeu avec G5, on s'est en quelque sorte soi-même bloqué. Et ici, il suffirait de jouer Tour F3 pour ensuite faire mat par fou G3. Donc les Blancs n'ont pas à leur disposition cette défense qui est courante d'essayer de fermer les lignes. Leur Roi est tellement mal en point que même cette technique ne marche pas. Donc du coup, après Tour E3, tu t'apprêtais à nous dire que le mat était proche. Oui. Donc on va continuer dans l'idée. On va jouer G5. Donc sur Roi G5, il y aurait Fou D8, le fameux. Et sur Roi H5, Tour H8 mat. Donc exactement les idées dont on a parlé tout à l'heure. Et sur G5, Roi H5, on jouerait Fou D8 avec l'idée de défendre le pion G5. Et avec la menace fatale Tour H8 un par un. La même en couleur finalement. Ok. Donc G3 ne fonctionne pas. On arrive à desserrer l'étau, mais finalement, on est bloqué par notre propre matériel. Alors on pourrait penser à d'autres coups de défense. Imaginons Fou E2 en se disant, bon, j'essaie de, pourquoi pas, de tenter un sacrifice en H5 ou quelque chose comme ça. Comme on vient de le voir, Roi G7 semble le coup indiqué. Donc l'idée, c'est un, d'utiliser la colonnage comme on vient de le voir, mais aussi éventuellement de mettre le Roi sur H6 pour préparer G5. Donc là, sur un coup comme Tour F1 par exemple, on jouerait Roi H6 justement, et donc Tour prend F4, c'était l'idée de Tour F1 pour éliminer un attaquant. On jouerait tranquillement G5 échec, Roi G3, on peut aussi gagner en prenant, mais G5 c'est encore plus précis en fait. Oui, bien sûr. Roi G3, puis on prend F4 et par notre Tour G8, c'est juste terminé. On a une finale écrasante, G2 va nous servir de cible, on a aussi les moyens de pénétrer dans le camp adverse par la manœuvre Tour C8, Tour C2, et bien entendu, notre atout principal, c'est ce pion passé, donc la finale est écrasante. Une dernière tentative de défense, ce serait Tour C1 peut-être, mais ça ne va pas changer grand-chose, j'ai l'impression. Oui, après Roi G7, comme toujours, les Blancs peuvent essayer de Tour C5 pour essayer d'attaquer le fou et de se défendre sur la cinquième rangée, d'éviter les désagréments sur cette cinquième rangée, mais là encore une fois, les Noirs peuvent jouer le coup de Tour F5, donc un coup très précis, donc ce n'est pas facile à voir, l'idée étant de jouer Roi H6. Suivi de G5, Matt, quasiment quoi qu'il arrive. On ferme le cercueil, et donc, on a pris un coup à Lambda, on va juste jouer Roi H6. On pourrait tenter G4 en se disant, ça va me libérer un petit peu d'espace, mais G4, c'est encore une fois un coup qui va bloquer son propre Roi, et donc cette fois-ci, on pourrait trouver un Matt sous cette forme-là. On remarque quand même que ce Roi sur G7 fait beaucoup de choses, dans pas mal de variantes, il permet à la Tour de Coulissier, mais il vient également contrôler des cases de fuite importantes de son homologue. Donc, ce qu'on peut peut-être faire Romu, comme on a vu énormément de variantes dans cette tactique, c'est revoir très rapidement la ligne principale pour que les gens y voient un petit peu plus clair. Donc, dans un premier temps, Joël Lottier a sacrifié sa Dame pour aspirer le Roi de son adversaire, et ensuite, comme souvent dans ces cas-là, il faut enchaîner les échecs, de telle sorte que les Blancs ne puissent pas aller cacher leur Roi, et donc après F4, on a vu que le cours Roi H4 était assez complexe, mais on va simplement remontrer le cours Roi F3. On enchaîne donc les échecs, FD5, Roi G4, H5 échec, Roi H4, et ici, le moment critique de cette partie et de cette tactique. Joël Lottier a joué Roi G7, et la partie s'est terminée par la nulle, mais il fallait trouver donc FF7 qui menace G5 mat, et sur la seule défense Dame B5, les Noirs ont l'interception par Tour D5, et quasiment dans toutes les variantes, les Noirs vont poursuivre par le cours Roi G7, Roi H6, ou Roi G7, G5, et il va y avoir un mat comme on vient de le voir. Grosse tactique. Ce n'est pas facile, ce n'est clairement pas facile, mais encore une fois, Dame prend G3, le premier coup vient naturellement à l'esprit, ensuite, il faut avoir conscience qu'il faut éviter que le Roi rentre dans son camp pour s'abriter, et prendre soin d'utiliser tout ce qui est à notre disposition pour s'en prendre à ce Roi. On a vu les pions G et H qui se sont avancés, le Roi qui est même monté à participer à l'attaque. Donc, c'est difficile, mais en même temps, les Noirs n'ont pas le choix. Ils doivent chercher à faire quasiment que des échecs. On a vu, OK, quelques coups silencieux comme Roi G7 autour d'E8, mais en général, ce sont des échecs pour s'en prendre directement au Roi. Donc, on sait clairement ce que l'on recherche, attaquer directement le Roi Blanc. Et après, bien sûr, il faut calculer un tout petit peu et faire preuve de précision, mais ce n'est pas si difficile quand même que ça. En tout cas, c'est ce que je pense. D'imaginer le coup d'un prend G3. Après, dans la précision des variantes, même Joël s'est trompé. Ça prouve qu'il y a beaucoup d'options pour les Noirs. C'est ça, parfois, s'il n'y a qu'un seul coup qui semble intéressant, on va pouvoir le décortiquer. S'il y a 5, 6, 7, 8 coups qui semblent candidats, dans les conditions d'une partie, on peut se perdre un petit peu dans une forêt de variantes. Merci Romu pour cette présentation très fournie. On espère que vous avez aimé cette tactique et que comme nous, ça vous a impressionné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager auprès de vos amis notre travail, si vous pensez qu'il mérite l'attention. Et on vous dit à demain pour la prochaine tactique. Au revoir, à demain.